Si vous êtes dans cette situation et si vous remarquez les traits suivants, il y a fort à parier qu'il se joue quelque chose dont vous n'êtes pas forcément le premier informé. Allez, Christophe, on a presque fini la fournée du jeudi matin, on devrait presque appeler ça la fournée du jeudi. Trois vidéos en batch toutes les semaines, une d'actualité, une de... Ah, j'ai trouvé l'expression qui va bien. Enfin, les chatons ont fait des propositions de nom pour la playlist contenant tous mes commentaires composés, là où je dissèque le contenu de quelqu'un d'autre. Et ils ont proposé Vidéoscopie. Et Vidéoscopie, c'est très bien, notamment parce que d'abord c'est court, ensuite c'est clair. Et surtout, c'est une... Je ne sais pas si celui qui l'a fait y a pensé ou le savait, mais c'est un rappel à une émission de, je ne sais plus, je crois que c'est Jacques Chancel qui s'appelle Radioscopie. Donc, ça me semble, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça me semble un très bon choix. Donc, un commentaire d'actu, une Vidéoscopie et un conseil pratique. Des conseils pratiques étant pas forcément ceux qui font la plus grosse audience dans les premières heures ou les premiers jours, mais par contre ce sont des vidéos de longue traîne, c'est-à-dire qui sur YouTube sont trouvées par les gens qui cherchent à savoir comment on fait ci, comment on fait ça. Les dernières de la série, c'était comment une femme peut montrer son intérêt à un homme sans le draguer ouvertement, car c'est souvent mal perçu. La difficulté, c'est que l'intérêt, ça ne s'explicite pas trop. Si c'est trop clair, si c'est trop explicité, ça perd de son intérêt. Cette fois-ci, c'est conseil à un homme, comment déterminer si votre amie, ou celle qui prétend être votre amie, en fait, attend plus. Autrement dit, dans un langage simple et barbare, votre amie est-elle amoureuse de vous ? C'est ce que vous saurez à la fin de cette vidéo, en cochant les 7 critères suivants. Christophe, avant ça, les promotions du mois ? Pas de promotion. Eh non, pas de promo, plein de tarifs, à boule la thune, aide un pauvre métis guyanais, ostracisé et brimé par la société à se payer sa Ferrari FF avant ses 45 ans. Tu n'as plus que deux ans et demi, car j'en ai 42, donc à un moment, il faut se dépêcher, les enfants, il faut se dépêcher. Alors, ta meilleure amie, tu as une bonne amie-femme, Christophe ? Euh, non. Non, d'accord, donc tu as peut-être raison, en fait, parce que j'ai déjà expliqué, tu te souviens de mon explication sur l'amitié homme-femme ? Le concept d'amitié, en revanche, est une relation visant à durer le plus longtemps possible, hein, pour toujours, c'est toujours pour le plus longtemps possible. Et pour qu'elle dure, il faut qu'elle ne provoque pas, qu'elle ne soit pas entachée par un rapprochement. Ça ne peut pas durer, parce que soit t'es ami, soit t'es homme, mais homme et ami, c'est compliqué. Bon, bref, en tout cas, si vous êtes dans cette situation, et si vous remarquez les traits suivants, il y a fort à parier qu'il se joue quelque chose dont vous n'êtes pas forcément le premier informé. Premièrement, elle critique vos copines. Donc, si tu avais une bonne amie-femme, Christophe, et qu'elle était folle de toi, ben, tu te rendrais compte qu'en fait, elle trouve plein de défauts aux femmes que tu choisis. On se demande pourquoi, évidemment, parce que toi, tu ne l'as pas choisie, elle. Donc, bizarrement, elle va critiquer toutes tes copines et t'expliquer que tu les choisis très mal. Tu les choisis toujours très mal. Elle va d'abord, dans un premier temps, feindre l'intérêt pour elle en demandant régulièrement de leurs nouvelles. Quand tout va bien, bon, ben, elle n'aura pas de remarques. Et puis, quand vous aurez indifférent, ou vous serez déçu, ou que même l'histoire aura pris fin, etc., elle va t'expliquer que tu fais les mauvais choix, que c'était évident, que dès qu'elle l'a vue, elle l'a su. Tant que ce n'est pas elle, en fait, elles sont toujours mal choisies. Deuxièmement, elle ne vous présentera jamais les siennes. Hein, ça c'est marrant, c'est la façon dont on remarque une femme intéressée par vous d'une femme qui ne l'est pas, c'est que celle qui ne l'est pas, et vraiment sincèrement pas, n'a aucun problème, si l'occasion se présente, si les circonstances s'y prêtent, à vous faire rencontrer ses copines, que ce soit lors d'une fête, lors d'un déplacement, d'un trajet, où on est là, rejoins-nous, etc. Bizarrement, quand elle te veut, alors là, les copines, tu connais tous leurs prénoms par cœur, mais tu ne les vois jamais, même célibataire ou pas, tu as vaguement la traîne de leur histoire, tu entends vaguement l'écho de leur voix de temps en temps dans un message WhatsApp, mais tu ne les rencontreras jamais, comme si vous étiez fondamentalement incompatible. En fait, t'en sais rien, enfin, moi je n'ai aucun problème à faire rencontrer mes amis célibataires hommes et femmes. Une de mes meilleures amies ici, voire ma meilleure amie, m'a déjà présenté des copines. Bon, elle est homosexuelle, donc l'ambiguïté n'a pas lieu d'être. Par contre, quand elle vous veut un petit peu trop de bien, « cuando te vuole un po' troppo bene », bizarrement, là, on ne se présente jamais personne. Numéro 3, elle ne vous parle pas ou que très peu de sa vie amoureuse, au point que vous finissez par croire naïvement, comme un gros bêta, qu'elle n'en a pas. Si, si, elle en a, elle en a, elle a des plans en cul, elle a des histoires, mais bizarrement, tout le monde le sait, sauf vous, vous n'en entendez pas parler, et quand vous posez des questions, vous avez une version ultra condensée en une phrase, c'est quasiment du oui ni oui ni non, enfin, c'est du oui ou du non, quoi, c'est de la réponse en un mot. Quatrièmement, les larmes aux yeux, alors ça, également, elle se met à être pleine d'émotions dans des moments pas du tout émouvants pour vous, complètement anecdotiques, et vous lui demandez ce cas-là, et puis vous n'avez jamais d'explication, en fait. Non, non, rien, je sais pas. Ça, c'est 100%. Le cinquième, c'est qu'elle vous fait ou exige des câlins. Donc, à un moment, c'est un peu compliqué, c'est déjà subtil d'entretenir une amitié homme-femme. Si, en plus, il y a du contact physique entre les deux et que les deux sont hétéros, là, on approche de l'impossible, c'est-à-dire que ce n'est plus, là, c'est complètement plus envisageable. L'érection involontaire n'aide généralement pas à clarifier les choses, parce que c'est très difficile d'expliquer à une femme que c'est involontaire et que ça n'est pas symbolique de quelque chose. Sixièmement, quand vous rencontrez sa famille, tout ce que je dis là est vécu, pas forcément avec la même personne, mais quand vous rencontrez sa famille, il vous parle comme un gendre potentiel. Il y avait cette amie dont je me suis un petit peu écarté pour ces raisons-là, justement, avec qui je passais tous mes nouvels ans, en Irlande, et où sa famille, qui était adorable, notamment sa petite sœur, enfin, sa mère également, tout le monde était adorable, me disait quasiment un mot à peine voilé que ça serait pas mal s'il y avait un peu de mes gènes dans la famille. C'était un peu ce qu'il y a de Montréal Robin, quoi. Il y a beaucoup trop de blancs dans cette famille. J'en parle encore à midi avec ton père. Je lui disais qu'il y a beaucoup trop de blancs dans la famille. Des blancs, toujours des blancs. Moi, je ne peux plus les voir, ces blancs. Je le dis tous les jours, vive les noirs ! Un petit peu de métissage, ça nous irait très bien. Voilà. J'étais vraiment le gendre idéal, si tu veux, alors que moi, je venais chez une amie. Mais en fait, évidemment, je n'avais pas du tout été présenté comme ça. Ça m'est arrivé après en Sardaigne, chez une autre amie, bon bref. Sa famille vous parle comme un gendre potentiel. Genre la mère de ma copine de Sardaigne m'a demandé de quelle confession j'étais, si j'étais baptisé, etc. Cela me semble hors de propos si je suis un simple pote. Enfin, tu n'as pas la limite, même si j'ai une tête de macaque, tu n'as pas à savoir si je suis catholique ou baptisé ou pas, même si je le suis, si je suis un pote. Si par contre, je suis potentiellement ton gendre, tu as tout de suite envie de savoir. Voilà. Et septième case à cocher, les fâcheries, quand il y en a, parce qu'une amitié sans fâcherie, c'est presque louche, sont disproportionnées par rapport à la réalité des faits. C'est-à-dire que vous allez vous fâcher pour, je ne sais pas, une addition mal partagée ou quelque chose qui est anecdotique et qui devrait faire l'objet au maximum d'une demi-journée de bouderie. Et en fait, la bouderie va durer des jours, voire des semaines, ce qui est totalement disproportionné par rapport à l'objet du différent. Et ce qui veut bien dire qu'en fait, vous êtes sanctionné pour d'autres trucs. Il y a tout un passif dont chaque dispute va porter le poids. Et vous ne voyez aucun lien de proportionnalité entre l'objet factuel de la dispute, qui est généralement rien du tout, et sa durée, sa portée, ça peut durer des mois, voire des années, on vous reproche un truc des années après, avec les larmes aux yeux, en larmes, etc. C'est totalement disproportionné à l'objet de la dispute. Je vous en cite par exemple, c'était une histoire d'avoir oublié la fenêtre ouverte quand il pleuvait. Évidemment, bon, c'est embêtant, mais ça n'est pas proportionné, si tu veux, au clash qui s'en est suivi. Voilà. Petite vidéo très courte aujourd'hui, très pratique. Une bonne amie femme a-t-elle des vues sur vous ? Simplement, comptez les critères. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas, ça m'intéresse de le savoir. Si ce n'est pas votre cas, directement, envoyez la vidéo à quelqu'un qui se pose peut-être la question. Et si l'intérêt mesuré à l'aune de votre engagement est assez grand, eh bien, on fera la même pour les femmes et les hommes. Comment les hommes avancent-ils en crabe ? Et comment les hommes font-ils semblant d'être vos amis quand, en réalité, ils veulent finir dans votre lit ? Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. C'est-à-dire que vous avez un problème.